Bonjour Laurent, c'est l'heure du bilan, le festival MAD touche à sa fin, trois jours assez intenses, un an de préparation, vous êtes les parrains de l'événement cette année, quel est votre ressenti là maintenant à une heure de la clôture ? Le ressenti est plutôt positif parce que c'est vrai que le public a adhéré, le mastercast a été super, ça a bien fonctionné, les conférences aussi, les exposants sont à l'ensemble satisfaits, donc je pense que c'est plutôt une opération réussie, voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'intensité pendant trois jours, beaucoup de présence, mais pour un résultat qui est quand même satisfaisant. C'est ce que vous espériez quand le projet s'est monté, il y a eu un an de préparation, vous l'imaginez comme ça ? Le projet, on y a cru, on a eu des périodes de doute aussi, parce qu'on se disait que bon, peut-être que les gens n'allaient pas adhérer, on n'allait peut-être pas être reçus comme on le désirait, que les gens n'allaient pas comprendre la démarche de ce festival, et puis on se rend compte que la communication a quand même été importante, a été bonne, et que les gens sont plutôt positifs, étaient hyper sensibles à tout ce qui s'est passé, et les chefs ont répondu présents aussi, et tous ces chefs qui sont venus de tout le bassin méditerranéen ont apprécié, ont émis des idées, ont encouragé pour que ça se refasse, donc c'est super. Effectivement, il y avait beaucoup de chefs, quasiment une soixantaine, ils venaient certains d'Espagne, d'Italie, c'est aussi ce type d'événement, un moment où les chefs se retrouvent, échangent, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une très bonne ambiance entre vous tous. Il y a eu une très bonne osmose entre les chefs, les chefs sont venus avec plaisir, ont participé avec envie de faire partager leurs connaissances, leur amour de la Méditerranée, et c'est vrai qu'on a ressenti une atmosphère dans ce salon où les gens se sentaient bien, donc c'est vrai que ça aussi c'est primordial. Les chefs qui sont venus sur le festival, quel a été leur retour ? Ils ont été surpris de la salle, de l'infrastructure, de l'organisation ? Les gens, c'est vrai que quand on bouge l'aréna, quand on connaît qu'on commençait, c'est souvent la salle qui est une salle de spectacle assez prestigieuse, donc quand on arrive là-dedans, c'est vrai qu'on a trouvé une ambiance cosy, les gens pouvaient discuter entre eux, partager, échanger, il y avait une osmose entre les chefs, entre le public, on a eu des retours du public qui disaient, oui, on a pu approcher les chefs, on a pu prendre en photo, on a pu discuter avec eux, alors que souvent on peut paraître des gens peu accessibles, et donc tout compte fait de ce lieu qui peut sembler froid est devenu un lieu convivial, donc un lieu de partage, un lieu d'échange, et les chefs sont repartis satisfaits parce qu'ils ont trouvé des choses à lesquelles ils ne s'attendaient pas, et quelque chose qui n'était pas informel, qui n'était pas figé, qui est bougé, il se passait tout le temps des choses, et ça je crois qu'ils ont apprécié. S'il y avait éventuellement une envie, une ambition, qu'est-ce que vous aimeriez ? J'en discutais avec une personne aussi, je disais associer peut-être aussi les enfants, sur le premier jour, le vendredi, essayer de faire une journée pour promotionner le goût, les fruits, les légumes, leur faire découvrir un petit peu les produits de chez nous, leur faire goûter de l'huile d'olive, travailler avec les écoles. Je pense que ce serait intéressant le premier jour, donc d'abord quand ils rentrent à la maison, ça inciterait aussi les parents à venir, et ensuite c'est aussi initier tous ces enfants qui sont nos futurs clients, à s'intéresser au goût et à la cuisine de la Méditerranée, parce que quand on va dans les écoles, souvent on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là, et donc essayer d'associer le MAD aussi au niveau des écoles, ça serait bien, je pense. Ça peut être une idée à fouiller. Tout à fait, merci beaucoup. Je vous en prie, bon succès au MAD. Sous-titrage ST' 501 Merci.